Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la carrière à Anderlecht Où on va du coup jouer l'ensemble du mois de décembre dans celle-ci De mon côté j'ai déjà joué les deux premiers matchs du mois histoire d'avancer un peu plus rapidement Et jouer du coup les cinq derniers matchs du mois dans cette vidéo directement Donc on a fait d'abord une victoire 0-3 à Dainz qui joue le maintien actuellement Et ce fut plutôt facile au final avec même des jeunes qui ont été alignés pour pallier aux blessures Donc Wisdom Amé qui a été titularisé derrière aux côtés de Kana et Butera qui sont des remplaçants Esteves côté droit qui ne joue pas normalement Edouard Calin qui est un new gen roumain Et alors c'est De Traoré en pointe qui du coup lui a deux buts en deux matchs avec l'équipe première Dans le deuxième match à Charleroi Ce fut beaucoup plus compliqué que prévu Avec cette ouverture du score très rapidement de Charleroi Et nous à la dixième minute je pense de mémoire on touche le poteau via Durandville Donc on a eu vraiment du mal à marquer Et puis une fois qu'on a mis justement ce premier but à la 45 plus une Bah on a déroulé tout simplement Avec un triplé d'Augeloun et il rate même un pénalty Donc ce fut au final deux victoires convaincantes de l'équipe Même si le point noir reste ce but en qui c'est rapidement à Charleroi Du coup pour cette vidéo on va directement jouer contre le Standard en duel 1er et 2ème Ensuite on ira contre l'Inter en Ligue des Champions Suivi par deux matchs de championnat avec Westerlo et surtout le club Boruch Pour finir l'année 2024 par cette réception d'Ostend en Coupe de Ligue Donc on part directement du côté du match contre le Standard Avec forcément l'équipe type étant donné qu'il s'agit d'un plus gros concurrent cette saison Kana est à nouveau préféré à Zikadounic qui a vraiment du mal cette saison pour le coup à être régulier Pour le reste c'est du classique et Glouk du coup qui est préféré à Werskaren Puisque aucun des deux n'arrive à vraiment s'imposer Et puis Werskaren revient seulement de blessures Au niveau des blessés et suspendus justement Donc on a Kuto qui est blessé Stves qui est suspendu Stassin blessé Ndi blessé au dernier match Et Asseko Nkili qui s'était blessé du coup durant la trêve Bref on part du coup pour ce premier match Hop Van der Heiden cette fois si j'ai bien vu Qui joue bel et bien derrière plutôt qu'au milieu C'est plus logique Toujours dès là l'entraîneur du Standard Et toujours le fameux 4-2-3-1 également avec Perica devant Qu'est-ce qu'ils nous font là Heureusement on perd pas la balle Ouh c'était bien tenté ça Dojlund Par contre Ok Cordoba avait bien lu la trajectoire Bien joué pour Glouk Qui ne remporte pas son duel face à Bodhar Oh c'est bien tiré mais ça ne donnera rien Ah c'est dommage Déjà une belle possibilité pour Glouk Avec cette belle remise de la tête Dojlund en retrait Mais du coup toujours 0-0 C'était pas mal tiré une nouvelle fois Mais nos joueurs ne sont pas à la réception pour le moment De ces bons corners de Vandenbaum Chalano Glouk Le défenseur qui s'interpose devant Durandville C'est bien récupéré Et Durandville qui envoie une patate Dans les filets du Standard Très très belle réaction de l'équipe Avec cette récupération très haute A l'entrée du rectangle Et puis Durandville Qui ne se fait pas prier On s'est bien joué ça une nouvelle fois Diaz pour Durandville Mais qui était au jeu de toute façon Déjà 1-12 d'Expected Une nouvelle fois très bien tiré Cette fois on gagne le duel via Cordoba Mais c'est sur Bodar Sans danger Et Perica par contre Qui gagne son duel face à Kana Il va falloir faire attention à ça Parce que là Il aurait pu en profiter Un peu moins bien tiré celui-là Allez Diaz Puis tiré Oui c'est goal Premier but de la saison pour lui Et Vandenbaumenn Qui est récompensé Avec une passe décisive Il fait un excellent match Jusqu'à maintenant Vandenbaumenn Et c'est Glouc d'ailleurs Qui est une nouvelle fois Un peu en dessous Bon évidemment S'il mettait son occasion En début de match Il aurait tout changé pour lui C'est comme ça On va d'ailleurs sûrement Faire monter vers Karon Une petite demi-heure Histoire qu'il reprenne un peu de rythme Je ne sais pas si les autres Ont besoin de jouer ou pas D'ailleurs sur le banc Du coup forcément Il y a beaucoup de nouvelles têtes Avec Traoré En l'absence de Stassin Amé, Boutera Indicadonich Donc 3 démenceurs centraux Étant donné que On a 3 latéraux Qui sont blessés Ou suspendus On va voir Si Karon est le seul Qui a besoin de temps de jeu Donc on ne va pas Prendre de risque Parce qu'on change Quelqu'un d'autre Pour le moment non Pour le moment Très solide performance De l'équipe Là par contre On n'est pas du tout Au pressing Il y avait de l'idée Dans ce long ballon Et Sadiki Qui relance Complètement le standard Avec sa tête Complètement pourrie Mais il n'en profite pas Heureusement pour nous Attention Parce que le standard Se crée des belles possibilités Là on a vu dans la courbe L'expected Oh le bon ballon de Rennes Schmevers Qui n'en profite pas À l'amnage de Gluck En début du match Nos numéro 10 Qui ont du mal À la finition Et à nouveau Un ballon De la tête En plein sur Baudard Qui le capte Forcément Sans difficulté Oh le très bon Ballon de Diaz Pour Durandville Mais qui se loupe Complètement Face au but Et du coup Une victoire 2-0 Où globalement On a largement Dominé Le match Et le standard Qui n'a pas Vraiment existé Si ce n'est Sur les erreurs Justement De notre défense Donc Excellente prestation De l'équipe Qui va nous mettre Très très bien Du coup Au classement Puisque maintenant On a 6 points En avance Sur eux Et surtout Ça nous donne De la confiance Avant ce match De Ligue des Champions À domicile Contre l'Inter On espère Créer la surprise On a réussi À en créer Quelques-unes Cette saison En étant un peu Plus solide Que l'an dernier Défensivement Avec ce 1 partout Contre Barcelone Cette victoire À Lebi Cette victoire À Lyon Et on se souvient De cette défaite À Monaco Où en première mi-temps On pouvait espérer Mieux Ce qui fait Que pour le moment On a 10.5 Match Donc clairement On fait un bon parcours Jusqu'à maintenant Et on espère Que ça va continuer Contre l'Inter Mais on regardera Ça Tout de suite Tout de suite On se retrouve Du coup Pour ce deuxième Match de la vidéo Contre l'interminant En Ligue des Champions Interminant De Diego Simeone On repart forcément Avec le même Onze de base Que lors du dernier match On récupère malgré tout Estérez Et couteau Qui seront sur le banc Donc on aura Des vraies options Sur les côtés Au besoin Cette fois Et on espère Accrocher un résultat Positif Même si Evidemment Ce ne sera pas facile Mais généralement Face à ce genre De dispositif On est plutôt bon Donc j'ai bon espoir En tout cas Et voilà Le petit coup de karma C'est ça Non Heureusement On a un bon gardien Après là Ce n'était pas Specialement difficile Pour lui Evidemment C'est bien joué Ça pour Durandville C'est dommage C'est dommage D'ailleurs Durandville Qui souhaite S'en aller Et malheureusement Vu qu'il a une clause À 60 millions Ça risque d'être le cas Une nouvelle fois Durandville Mais à nouveau Il gale Vaud Il faut faire mieux Là dessus Pour un joueur Qui demande De jouer Dans un noyau Plus compétitif Que celui Dont on dispose Je ne peux pas Te permettre De rater ça De mémoire C'était ça La raison Je ne sais pas Si on sait le voir Ici Comme ça Voilà Un meilleur effectif Ce serait vraiment Dommage Surtout que Je l'ont Et observé Struikens Le troisième En attaque Et lui Aussi observé Par des grands clubs Ça risque D'être compliqué Ce mois de janvier Mais sinon C'est déjà La mi-temps Il ne sera pas Passé grand chose Donc on entre Plutôt bien L'intermilan Jusqu'à maintenant D'ailleurs On a eu Les meilleures Possibilités En première mi-temps Ils n'ont tiré Que deux fois Au goal Simeone Qui nous a peut-être Pris un peu de haut A nous D'en profiter Et pour le moment On n'y arrive pas On va devoir Metsaliki Cote des gauches Couteau à droite On va faire monter Struikens Également Verscaren J'ai vraiment l'impression De changer Glouk et Verscaren A chaque match C'était bien joué Et en deux temps Malheureusement Santimina Qui met le ballon Au fond Ah là là C'était bien joué De Dunfreeze De toute façon Côté droit Et on On n'est pas assez réactif Pour le deuxième ballon On prend un peu Trop de jaune Pour le moment Par contre Relance rapide Ah c'est un bon Balance à Dias Pour Struikens Et une nouvelle fois On n'en profite pas Aïe 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 Allez Vandenbaum Parce qu'il y a run Sur Vandenbaum Mais je crois Qu'il était au rejeu Oh là là On n'y arrive Vraiment pas Là A la finition C'est dommage On a eu Trois belles possibilités On n'en a pas Mis une seule Au fond Du coup Ça devient Une mission Presque impossible Enfin C'est une défense Comme la terre Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on pourrait Éventuellement faire Surtout qu'on a pas mal D'absents Le problème C'est qu'à gauche On n'a pas d'autres Possibilités Là à rigueur On pourrait mettre Range C'est notre meilleur Du trio axial Jusqu'à maintenant Donc je n'ai pas trop Envie de le bouger Non plus Aïe 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 Ça devient compliqué Par contre Bon on va quand même Mettre Range On va faire monter Indicat de niche Allez les gars Il nous suffit d'un goal Pour avoir un point Faut pousser là Aïe 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 Et du coup Ça nous complique Pas mal les choses Avec même des équipes Comme le PSV Qui reviennent À un seul petit point De nous Aïe 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 C'est vraiment dommage Parce que là A ce niveau là Il faut absolument Mettre ses occasions Au fond Et on en a eu plusieurs Sans jamais réussir À en mettre une seule Au fond Mais bref Du coup On se retrouve Pour le prochain match Qui sera à Westerlo En championnat A tout de suite On se retrouve du coup Pour ce match à Westerlo Oulala J'ai eu peur J'ai eu peur Donc là pour nous Donc là pour nous On le fait jouer En milieu boxe to boxe Il s'entraîne Il s'entraîne un peu Il s'entraîne un peu Le dos de la défense Le dos de la défense Ou le bon centre Mais Wisdom était là A nouveau un bon centre A Chalanoglu Qui n'a pas du tout sauté Pour le moment Hormis cette occasion De ce 3-4 On n'a vraiment pas grand chose Et c'est même Westerlo Qui avec un peu de réussite Aurait pu ouvrir la marque On les laisse Beaucoup trop jouer là C'est incroyable On joue un peu plus bas On va mettre Plus de pressing Une fois qu'ils arrivent Dans notre zone Il va falloir faire Clairement mieux En deuxième mi-temps Si on veut l'emporter Il se serait bien Juste avant ce match Contre Bruges Parce que sinon Il va vraiment Essayer de faire Une grosse perte De points De match On ne se crée Pas d'occasion Pour le moment On va faire monter Durant vide Il était frais De toute façon C'était l'un des rares joueurs Qui avaient été titulaires Qui étaient bien frais Allez Il lance Troikens À nouveau On voit qu'il y a Le défenseur Entre le goal Et nous Et on tire quand même Plutôt que de tenter Quelque chose Sadiq Pour Durantville Aïe Aïe Il était au jeu De toute façon On a du mal On va faire monter Au geloon Et on va tenter De jouer rapidement Pour les joueurs Qui sont déjà lancés Notamment avec Durantville Qui a une bonne pointe De vitesse Pourquoi pas Ouh C'est bien joué Et Au geloon Qui en profite Mais je ne suis pas Vu un hors-jeu En tout cas Perso Et non Pas d'hors-jeu 0-1 Enfin On met ce goal Sur Un expected Ridicule Alors qu'on a Un total De 1-90 Mais mieux vaut Tard que jamais Et maintenant Il faut tenir Evidemment Il y a un nouveau Calin Pour son deuxième match Pro Enfin pro Avec l'équipe première Qui nous sort Une très grosse performance A saison Et donc Victoire 0-1 Qui va faire du bien Même si on est toujours pas rassuré Offensivement Avec ses nombreux Ratés Devant Un peu vite Le standard Qui a gagné Gank également Mais Bruges Qui a perdu A Charleroi Ah bah d'ailleurs Ils piquent leur place Du coup Donc Ils vont être revanchards Dans leur match Contre nous Dans 7 jours Mais bref Ça cessera Pour la suite On se retrouve du coup Lors de ce match A tout de suite On se retrouve du coup On se retrouve du coup Au Janbray De le stadium Pour l'avant dernier match De l'année 2024 Face à Filippo Inzaghi On va passer en équilibré Pour ce match Et on va Espérer Faire un bon résultat Pour finir l'année En championnat Puisque le dernier match De l'année Sera un match de coupe Contre au stand En tout cas Ça commence pas trop mal 6 tirs déjà En 20 minutes Mais pas encore De grosses opportunités Non plus Voilà La plus importante Un 0-16 Allez c'est bien joué Le Gluck Oh là là Mais on perd bêtement Le ballon Alors que Gluck Il revient bien Il récupère le ballon Allez c'est bien De marquer avant La mi-temps Histoire de faire Le plus dur Mettre le premier Oh c'est bien joué De Vandenbaum Mais Durandville Qui tire sur le gardien Plutôt que de placer Sa frappe Allez Vandenbaum Ça ne donnera rien Oh là là Dommage Durandville Il doit la mettre au fond Depuis qu'il souhaite partir Il n'a mis qu'un seul goal Dans les autres matchs Il est décevant Avec une finition Très très médiocre On joue en blanc Un challenge Ouh la patate De Vandenbaum Dommage Que ce n'est pas cadré Dans latéraux Qui font un match Catastrophique Aussi On n'a pas grand monde Sur le banc Pour les remplacer De toute façon On va faire ça Pas trop d'autres possibilités De toute façon Et on va faire monter Vers Karone Une nouvelle fois Il faudrait peut-être Changer le rôle Du numéro 10 Ça n'a pas l'air De fonctionner Des masses Cette saison Une bruche Qui est carrément En train d'avoir De belles opportunités Alors que nous On ne tire plus du tout Au goal Il doit peut-être Se réveiller les gars A un moment donné Oh il y a une dirée Qui est montée Pour avoir une note De 6.5 On adore Allez Indy a justement Complètement La ramasse Mais qu'est-ce Qui nous fait Une rentrée Vers Bruges Ensuite Une passe en profondeur Où il n'y a aucun Joueur de notre équipe Allez Wojlun Qui récupère bien Le ballon Malgré tout Struikens Et puis C'est loin Alors qu'on était En train de râler Sur Ndi Là on est passant Prudents Pour la fin de match Ndi Enfin Qui joue Avec ses coéquipiers Mais Struikens Qui perd le ballon Au lieu de jouer A ses coéquipiers Ndi Vraiment Je le complimente Et la passe d'après Il fait directement N'importe quoi Ohlala Quel arrêt de Caprile Parce que Kiana avait couvert L'attaquant Qui aurait dû être hors jeu Si Kiana n'était pas Aussi bas Et Caprile Qui est en train De nous sauver Pour le moment Deux gros arrêts Et un troisième Il est en train De prendre l'eau L'Augelund Qui perd facilement Le ballon Une nouvelle fois Et Bruch Qui part Mais là La frappe de Nielsen C'était n'importe quoi Heureusement pour nous On n'aurait pas dû passer En prudent J'ai l'impression Allez Ne pas perdre le ballon Voilà Ça c'est bien Il aurait pu lancer Struikens Il le fait un peu tard Mais c'est la latte Ohlala C'était la balle du chaos Mais bon Je pense que Il va siffler la fin Là l'arbitre En espérant que Struikens Ce ne soit pas trop grave A cause de ses bouchers De Bruges Il y a Dikadounic Qui perd du temps C'est bien vu Et parfait C'est fini Victoire du coup 0-1 A Bruges Dans un match Qui était Simple Jusqu'à notre but Mais on ne parvenait pas A marquer justement Ce premier but Et puis On s'est mis en difficulté Nous même Bon On doit réintégrer C'est d'outra Ohé Sinon il faisait la gueule Et il qu'on risque De perdre des attaquants Très prochainement Vu que Durandville Souhaitent s'en aller Struikens aussi On a dû lui promettre Qu'à 60 millions Il part Donc tous les deux À 60 millions Il part quoi Grosso modo Et Oshlund Lui aussi Est observé Par du beau monde Donc il y a un vrai risque Qu'on perde même Plusieurs attaquants Au mercato de janvier Mais bref Ça ce sera Pour la prochaine vidéo Et là Pour finir cette vidéo On va se retrouver Du coup Pour ce match De coupe de Belgique Contre Ostan A tout de suite Dernier match Dernier match du coup De l'année 2024 En coupe de Belgique Contre Ostan Et dernier match Forcément De cette vidéo On espère évidemment Aller chercher Une qualification Et attention Déjà Ok C'est repoussé Oui je disais On espère évidemment Aller chercher La qualification Puisqu'on est Double tenant du titre Tant donné Qu'on a gagné Les deux Des précédentes Compétitions En ayant fait Des beaux parcours A chaque fois Et surtout Pour le moment En Belgique En tout cas On a remporté Tous les trophées Depuis le début De la partie J'aimerais Que ce soit Toujours le cas Sinon Au niveau De l'effectif Forcément On a un peu Remanié l'équipe Histoire D'offrir du temps De jeu A des joueurs Qui était blessé Récemment Avec Kuto Ndi Sur les flancs Assez con qu'il est Au milieu Varscaron en 10 Et c'est assez en pointe On a aussi mis Butera Plutôt que Range Ou Adzikad Ou Nietzsche Pour le moment Arrêté C'est un point important Du football Désormais Mais c'est pas C'est pas notre point fort Malheureusement Du coup 1-0 A la mi-temps Turonville Qui fait un match Catastrophique A nouveau Je me demande Même si Ce serait Pas même L'idéal Qui s'en aille Pour 60 millions En janvier Vu les matchs Qui nous sort Depuis le début Du mois de décembre Oh non Butera Qui va Se faire exclure Oh la 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 Qu'est-ce qu'on fait Du coup Je pense Qu'on va Passer Avec 2 milieu Def On va sortir Scaren Pour rester A 3 derrière Alors Tac Lui J'imagine Que c'est parfait Ah Butera Qui nous rend La vie compliquée Là Du coup Ça fait pas plaisir A jouer Comme ça Et forcément On va passer En prudent Sans On va lui Enlever Pas forcément Contrer Directement Pour le reste On ne touche Pas Si j'ai quand même Changer J'ai déjà fait remonter Au gelund A la place De Durand Aïe 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 Ça va compliquer Cette fin de match Boutera Qui se fait Exclure Pour 2 cartons Jaunes Stupide Faire remonter Du sans frais Avec son haut Au milieu On va échanger Du coup Avec Dias Et devant On va sortir Stass Pour mettre Gluck Qui va jouer Un peu Entre Le poste De 10 Et de 9 Pompom Le dernier changement On va le garder Pour le moment Allez Ce serait bien Si on arrive A doubler La mise Pour se mettre A l'abri Oh oui Allez Gluck Un peu De force D'enterprise De D'expected Oh là là On a vraiment Du mal A la finition Dans ce mois Et même Depuis Octobre Je crois D'ailleurs Ah c'est terrible Oh c'est bien joué Ça Allez Gluck Oh mais Qu'est-ce qu'il rate C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible Cordoba Tias Gluck Qui peut lancer Au geloon Mais je crois Qu'il est hors jeu Ouais il était hors jeu On se crée Énormément De possibilités Malgré L'exclusion Alors que Ostan Ne s'en crée pas et on se qualifie malgré qu'on ait joué depuis la 51ème minute à 10 tant mieux c'est le principal mais une nouvelle fois la finition et nous U23 du coup qui élimine Charleroi en coupe bon normalement ils sont pas censés pouvoir jouer la coupe c'est une erreur dans la base de données il n'y a pas encore le tirage du tour d'après si on peut arrêter de me mettre ça s'il vous plaît merci 30 décembre, dommage mais du coup c'est tout pour cette vidéo où on aura vécu un mois de décembre plutôt bon au final même si c'est dommage de perdre contre l'inter il y avait clairement la place pour prendre au minimum un petit point voire même l'emporter, ils étaient loin d'être impériaux mais bon notre finition est vraiment catastrophique pour le moment et on le voit d'ailleurs au niveau des scores 1 but, 1 but, 1 but 0, 2 et là 2 x 3 mais c'était du coup hors vidéo mais bref c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour le mois de janvier et du coup forcément le mercato à la prochaine et je vous dis à la prochaine on va en